Et bien les amis, mamma mia ! Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà pour une critique ciné d'un film qui m'enthousiasme énormément. J'ai eu la chance de le voir en projection presse. Je parle du film Super Mario Bros. Comme d'habitude, ça va être une critique rapide. On ne va pas tourner autour du pot. On va essayer aussi de ne pas trop vous spoiler l'histoire du film. Même si ce n'est pas trop compliqué non plus. Même si on va quand même évoquer certains éléments qui sont évoqués dans les trailers. Alors côté pitch, ce n'est pas compliqué. Mario est un jeune entrepreneur à New York. Qui est plutôt malheureux du manque de confiance qu'on lui fait. Et qui se retrouve propulsé dans un univers complètement inconnu à ses yeux. Les règles sont complètement différentes du monde qu'il connaît. Et il va devoir faire face à de super gros dangers. Heureusement, il n'est pas tout seul. Mais en plus de cela, il a le soutien de son frère. Le film a été réalisé par le studio Illumination. Qui a fait moins moche et méchant. Les millions, tous en scène. Alors c'est un studio sur lequel je trouve que la qualité de ses films n'est pas toujours au rendez-vous. Surtout scénaristiquement. Et donc du coup, on avait vraiment peur que ce Super Mario ne soit pas à la hauteur. Et que ce soit juste une suite de sketchs un petit peu à la mignon. Qui sont drôles, efficaces. Mais qui ne font pas du tout une histoire. On va commencer par le rendu. Le rendu est vraiment très beau. Il n'y a rien à dire. Le studio Illumination sait faire en matière de 3D. Le monde est aussi très très riche. D'un côté, c'est assez facile. Parce qu'ils ont une matière première. Qui est l'univers de Mario, de Nintendo. Qui a plein de jeux. Et du coup, ils avaient vraiment une base solide. Pour faire un univers hyper riche. En plus de cela, il faut savoir que je suis un véritable fanboy de Nintendo. J'ai quasiment toutes les consoles, les Switch, les Game Boy et tout ça. Et forcément, je ne suis pas forcément très impartial. Et mon avis est un petit peu subjectif. Côté musique, c'est aussi très solide. Ils ont toute la base des musiques des jeux vidéo. Et lorsqu'on est fanboy vraiment de l'univers de Nintendo, on les reconnaît. En plus de ça, ils ont utilisé quelques musiques de la culture populaire des années 80. Ou des hits qui fonctionnent assez bien. Un petit peu comme les gardiens d'AgaXie. Et ça marche relativement bien. Heureusement, ils n'en habitent pas trop. L'essentiel des musiques, c'est l'univers de Nintendo et de Mario. Réadapté un petit peu. Maintenant, parlons de l'histoire. Le cœur essentiel de l'histoire. Alors, il faut savoir que les critiques Rotten Tomatoes sont tombées. Et ils sont à 53%. Ce qui est plutôt mitigé. Ce n'est pas du tout bon. Et en effet, le scénar est plutôt simple. Parce qu'il équivaut un petit peu à la simplicité des jeux. Et si vous connaissez les jeux de Super Mario, on ne peut pas dire qu'ils brillent pour leur histoire. C'est quand même assez simple. Un plombier qui sauve une princesse. C'est le B.A.B.A. de tous les Super Mario. Et de ce côté-là, ce Mario n'échappe pas à la règle. Le scénar est assez simple. Il respecte le matériel de base. Et c'est ce qu'on lui demande. En tout cas, en tant que gamer. Bien entendu, ceux qui s'intéressent au cinéma et qui ne connaissent pas du tout l'univers de Mario. Là, ils vont tomber de très haut. En plus de cela, il y a vraiment plein d'éléments qui sont mis en avant. Et que quelqu'un qui n'est pas fan des jeux de Mario, ils ne peuvent pas forcément comprendre. Par exemple, les Mario Kart, les champignons, les carapaces. Tout ça leur semble sans doute très étrange. Le film est très riche. Avec une histoire qui est simple. Qui est vraiment orientée pour les enfants et la famille. Et ainsi que les fanboys de Nintendo comme moi. Et la recette fonctionne. Je suis sorti du film en ayant envie qu'il y ait une suite au plus vite. Et ça, je dis bravo. Nintendo a réussi son entrée en matière dans le cinéma. Ils peuvent même faire un NCU. Un Nintendo Cinematic Universe sans problème. Je veux bien un film de Zelda. En tout cas, s'il y a d'autres films de Nintendo qui vous intéressent. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. On lui donne la note de 5 sur 5. C'est vraiment très réussi. Le casting est aussi très réussi. En voix anglaise. Vous avez Chris Pratt, les gardiens de la galaxie. Anya Taylor-Joy. Charlie Day, je crois, en Luigi. Black Jack qui est hilarant. Vraiment, le film est aussi très très drôle. Et plein d'autres voix. Pour ma part, je l'ai vu en VF. Et la VF est aussi très très bonne. Pensez quand même à rester jusqu'à la fin du cinéma. Il y a une petite scène de post-générique qui n'est pas forcément hyper importante. Mais qui présage potentiellement d'une suite. Sachant qu'en plus, on ne voit pas tout l'univers de Super Mario Bros dans ce film. Il reste encore pas mal de jeux qui sont inexploités. Et même si ce premier film envoie déjà du lourd, ils peuvent encore envoyer du champignon. Franchement, si vous êtes fan de Nintendo et surtout de l'univers de Mario, foncez à aller voir ce film. Emmenez vos enfants qui adorent l'univers de Nintendo voir ce film. En plus, c'est quand même un univers plutôt safe. Et vous allez voir, ils vont passer un bon moment. En tout cas, n'hésitez pas à revenir dans cette vidéo pour me donner vos retours. C'est toujours intéressant de voir un petit peu comment vous avez appréhendé le film. Et ça fait un autre avis que le nôtre. Sur ce, les amis, on se dit à très vite. Et en attendant, allez voir le film de Super Mario Bros, Sa Régale du Tonnerre.